Avec 2780 habitants et ses 4021 hectares, Oufay est certes une petite commune, mais elle est en quelque sorte, de par sa situation, la capitale du Condreau. Oufay est encore une commune rurale et ouverte, ouverte à accueillir de nouveaux habitants et entrepreneurs dans les meilleures conditions possibles. La commune d'Oufay, c'est 900 élèves qui la traversent tous les jours, c'est plusieurs écoles, c'est un monde étudiant. C'est aussi évidemment dans l'activité économique, des carrières, des exploitations agricoles, un parc artisanal que nous souhaitons développer et nous souhaitons réellement avoir des PME qui s'y investissent, parce que je pense que le Condreau c'est aussi le côté économique. Et donc vous avez aussi des commerces de proximité, donc je pense qu'on regroupe vraiment un ensemble de services. Nous sommes une commune ouverte et je crois que c'est vraiment par cet ensemble de services. Oufay est assurément une commune proche du citoyen, une commune qui a choisi de se concentrer sur ses missions principales à son service. Nous avons un service à l'accueil du citoyen, je pense, exemplaire. Ce n'est pas moi seule, c'est toute une équipe. On essaie vraiment de regarder les plages horaires, on essaie vraiment de répondre aux citoyens. Je suis toujours disponible, je pense que la Bourgmestre a un rôle à jouer par rapport à cette disponibilité-là. Dans notre côté, il y a l'accueil aux entreprises, l'accueil au développement économique. Et ça, je pense que nous avons toujours travaillé et œuvré dans ce sens-là. Alors, dernier renseignement que je voulais aussi soumettre, c'est vraiment tout ce qui est travaux. Je pense qu'on a vraiment une mission communale à assumer. Dans les travaux, c'est-à-dire la réfection des voiries, l'épuration, avoir une commune propre. Et je pense que ça, ce sont des missions que la commune d'Ouffet rend à son citoyen. Et évidemment, par ce biais-là, être toujours très contente d'accueillir des nouveaux habitants. Ce qui caractérise Ouffet est aussi sa santé financière. La maîtrise des finances permet d'envisager sereinement la mise en œuvre de nouveaux projets. Ça me fait toujours sourire. Je pense qu'il y a quelques bourgmesse-collègues qui sont un peu jaloux. Mais moi, Ouffet, c'est vrai que j'ai hérité cette situation et je la perdure. Les finances communales, pour nous, c'est vraiment le cheval de bataille. On doit vraiment être attentif à cela. Et donc, j'ai une commune qui n'a pas de dette. Et donc, nous finançons sur fonds propres nos investissements. Nous avons une vision à long terme. Et voilà comment cette commune se gère, où il fait bon vivre. Ouffet possède un parc artisanal qui se développe et qui est encore en capacité d'accueillir de nouvelles entreprises. Oui, donc un parc artisanal qui est là et qui, chaque année, accueille des entreprises. Nous avons souhaité le développer. Et donc, avec le partenariat de l'Aspi, nous avons le permis maintenant pour construire des voiries, pour pouvoir accueillir encore plus d'EPME. Et je trouve que c'est vraiment indispensable dans le cœur du Condro. Un plan de développement rural va permettre l'émergence de projets, comme l'aménagement d'une nouvelle salle des fêtes, une maison de village et un grand parking multifonctionnel. Autant de réalisations voulues par les citoyens eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada